Générique Bonjour et bienvenue sur Maghreb TV pour votre émission spéciale Élections Communales 2018. Et on va commencer tout de suite. Je vous présente M. Hamza Fassifiri. Il est vice-président du CDH, il est député régional, mais aussi chef de groupe du même parti, donc le CDH au Parlement francophone bruxellois. Et vous êtes M. Fassifiri, conseiller communal à la ville de Bruxelles. Et vous êtes sur la liste, le troisième sur la liste, donc CDH, CDH et plus. Bonjour et merci pour l'invitation. Voilà. Mme Fatiha El-Kidimi, vous êtes à Anderlecht, vous vous présentez, vous êtes quatrième sur la liste CDH, donc SPA, EPS, c'est une liste commune. Autre part, vous êtes échevine du logement, de la jeunesse et des bâtiments à Anderlecht. Merci également pour votre invitation. Voilà. Alors on va commencer tout de suite, messieurs, monsieur et madame. Voilà. Quelques mots sur vos parcours personnels. Personnels. Qui ? Moi le premier, au neurodame. Au neurodame. C'est mieux. Au neurodame. En fait, moi je suis de formation assistante sociale, donc j'ai travaillé pendant plus ou moins dix ans sur le terrain, dans le secteur associatif, dans le secteur médical. Ensuite, je me suis présentée aux élections de 2006, où j'ai été élue pour la première fois. Et là, j'ai pu obtenir en fait des compétences de tout ce qui est bâtiments, logements et infrastructures communales. Et puis, j'ai été réunie encore en 2012, où j'ai eu donc les mêmes compétences et en plus de la jeunesse. Voilà. J'ai tout un... Disons que moi, j'ai jamais... À l'époque, je n'avais jamais fait de la politique, donc j'ai vraiment fait un travail de terrain pendant pas mal d'années. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce travail de terrain à Anderlecht ? Je trouve qu'en fait, en faisant de la politique, on prend mieux conscience des besoins, en fait, et de la réalité sur le terrain. Et ça, c'est un bagage qui est quand même assez important et qui m'a permis justement de réaliser et de dire, voilà, ça, ce sont des dossiers importants à défendre pour la population. Et c'est vrai qu'il y a un lien qui se fait entre le travail de terrain social et les politiques qu'on mène sur la commune. M. Hamza Fassifiri, vous êtes conseiller communal, vous faites aussi un travail de terrain, en plus d'être député régional. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur votre parcours et sur le travail que vous faites à la ville de Bruxelles ? Eh bien, moi, j'ai eu la chance de faire ma formation politique, on va dire ça comme ça, auprès de Joël Milquet, qui est très connu ici à Bruxelles. J'ai commencé d'abord mon parcours professionnel comme journaliste. Vous le savez mieux que moi, le journalisme, c'est une très belle école de la vie parce qu'on contacte et on est en contact avec beaucoup de gens de tous les milieux. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Journalisme et politique, souvent, c'est un peu le miroir de la même réalité. Et donc, ça m'a servi aussi pour mon travail politique, cette expérience de journaliste, parce que quand on est journaliste, on écoute. Vous nous posez des questions, on répond, vous écoutez, vous analysez ce qu'on dit et vous reposez des questions. Ça, c'est très important dans la politique aussi. Il faut écouter le citoyen, il faut écouter ses préoccupations et il faut essayer d'y répondre. Donc, mon expérience professionnelle de journaliste m'a beaucoup servi. Et l'apprentissage en politique que j'ai pu faire à côté de Joël a complété, si vous voulez, cette formation par le travail à l'intérieur d'un parti politique, au niveau du collège à la ville de Bruxelles, où j'ai pu siéger comme échevin pendant six ans. Tout ça, c'est une expérience qu'aujourd'hui, j'essaie de mettre en pratique pour la ville de Bruxelles, pour les citoyens de Bruxelles, en espérant que le CDH revienne au pouvoir à la ville de Bruxelles, après les six années d'opposition maintenant. Donc, comme conseil communal ces six dernières années... Comment ça s'est passé cette législature ? On a essayé de faire une opposition, comme on dit, constructive, une opposition vigilante. Ça veut dire qu'on observe vraiment ce qui se fait, on travaille, on était tout le temps sur les dossiers, que ce soit le stade, le piétonnier, les affaires. Il y a eu beaucoup de scandales à la ville de Bruxelles, le SAMU social, Jial, beaucoup d'autres scandales dont on a moins parlé. Rénaud Brut, tout récemment, au mois de juillet. C'est nous, chaque fois, qui avons mis ces points-là en grand public pour essayer de voir d'où venaient les problèmes et surtout ne plus commettre les mêmes erreurs. Donc, on a essayé d'être vigilants, de pointer ce qui n'allait pas, de reconnaître ce qui allait, parce qu'heureusement, il y a aussi des choses qui fonctionnaient dans cette majorité, et surtout de tirer des leçons de ce qui a été fait pour proposer aujourd'hui un programme pour les Bruxelloises et les Bruxellois, pour les six prochaines années où nous sommes prêts à retourner au pouvoir. Nous sommes prêts, dès le 15 octobre, à prendre nos responsabilités en ayant tiré tous les enseignements de ce qui n'a pas été ces six dernières années. Voilà, justement, en fonction de ces points noirs politiques qui se sont passés à la ville de Bruxelles, que sont les défis à relever, justement ? Alors, la ville de Bruxelles, c'est une grande ville, finalement. C'est la plus grande des 19 communes. On a 180 000 habitants. En 10 ans, pour vous donner une idée, quasi 180 000 personnes ont déménagé. C'est comme si tous les habitants avaient changé en 10 ans. Ce n'est pas tous, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui partent, qui restent un an et qui repartent. Mais c'est une ville où il y a beaucoup de mouvements. Et ça, ça a des impacts sur la gestion de la ville. On a une population qui grandit et on a une population qui change. Il faut répondre aux besoins de cette population. Il faut construire des crèches, des écoles, des équipements sportifs, des services publics. La ville est très étendue. Elle va du Bois-de-la-Cambre jusqu'à l'OTAN, jusqu'à Aron. Le quartier européen, c'est la ville de Bruxelles. L'Hakon, c'est la ville de Bruxelles. Donc, c'est très étendu. Il faut que les services publics soient partout. Donc, ça, c'est un enjeu important. C'est qu'on décentralise les services et qu'on soit les plus près de la population. On a d'autres défis à Bruxelles. On le voit dans l'actualité. Le parc Maximilien, on en parle tous les jours. C'est à la ville de Bruxelles. Comment vous allez gérer ça ? C'est un problème... Eh bien, nous voulons, par exemple, tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné dans cette majorité. Le PS et le MR, c'est un parti de gauche et un parti de droite, ensemble. Et ils font des politiques de grand écart. Il y en a un qui veut aller par là, l'autre qui veut aller par là. Le résultat, c'est qu'on ne bouge pas. Et donc, aujourd'hui, le problème du parc Maximilien, il empire. Alors, pour être honnête et de bon compte... Est-ce que le CDH prévoit pour... Je vais répondre, juste pour ne pas dire que tout est de la faute du PS et du MR à la ville. Il y a une responsabilité importante sur le parc Maximilien du fédéral. Le gouvernement fédéral doit normalement gérer mieux la question de l'accueil des migrants et des demandeurs d'asile. Il ne le fait pas assez. Ça, c'est le fédéral. Mais la ville de Bruxelles n'a pas joué correctement le jeu. Donc, nous, ce qu'on propose, comme ça a été fait une première fois avec ce qu'on appelle la Porte du 10, donc c'est une maison d'accueil à Aron, aujourd'hui, qui a été faite par la ville de Bruxelles. Ça, c'est très bien. Il faudrait une deuxième. Un deuxième lieu d'accueil des personnes qui, aujourd'hui, sont au parc Maximilien, pour qu'elles puissent se loger au chaud et être accueillies. Dignement, eh ? Dignement. Et en même temps qu'on fait une deuxième, il faut pouvoir fermer le parc la nuit. Pourquoi ? Pour que ça ne soit pas comme à Calais. On a vu en France Calais qui était devenu une espèce de jungle. On appelait ça la jungle de Calais. Une espèce de camp de briques et de brocs, de tentes, de tôles en plein milieu de la ville. Ce n'est ni bon pour les migrants de passage, ni bon pour les riverains, ni bon pour personne. Et il faut éviter ça. Pour éviter ça, on pense qu'il faut un deuxième lieu, et il faut fermer le parc la nuit, et il faut travailler avec les riverains pour qu'ils retrouvent la sécurité, pour qu'ils retrouvent la sérénité, et pour que ce parc soit de nouveau un parc pour les habitants, leurs familles et les enfants. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler. Je reste sur les enjeux si j'ai encore une minute. Donc il y a la démographie, il y a la migration, qui est un vrai sujet à la ville de Bruxelles. On a aussi la dualité sociale. On a une ville avec des très très riches et des très très pauvres. Et ça, il faut aussi que la ville puisse investir pour essayer d'aider ceux qui ont besoin, notamment les plus démunis. Ça, c'est une politique de logement qui est un peu plus proactive que ce qui se fait aujourd'hui. C'est bien de construire des logements sociaux, mais ça prend cinq ans pour faire des immeubles de logements sociaux. Nous, on propose de faire des mesures beaucoup plus rapides que construire des immeubles. Transformer les bureaux en logements sociaux. Il y a deux millions de mètres carrés de bureaux vides. Donc il y a une possibilité. Et donc là, les bâtiments sont là. Bien sûr, oui, ça se fait dans d'autres communes et dans d'autres villes. Bien sûr, c'est possible. Deux millions de mètres carrés sur la région bruxelloise, dont beaucoup dans le centre-ville. Et là, les bâtiments sont là. C'est des rénovations, ce n'est pas des constructions. Ça peut aller plus vite. On propose aussi d'utiliser beaucoup plus ce qu'on appelle les agences immobilières sociales. Ce sont des agences immobilières classiques, mais qui proposent des appartements à tarif social. Et qui se trouvent partout dans la ville. Pas uniquement sur des sites fermés qui deviennent parfois des ghettos. Ça, c'est quelque chose que nous, on veut développer davantage. C'est beaucoup plus rapide pour offrir plus de logements à ceux qui en ont besoin. Et ça coûte moins cher que de construire un nouvel immeuble. Voilà quelques exemples de choses qu'on propose pour répondre à cet enjeu important du logement et de la dualisation à la ville de Bruxelles. Merci, M. Hamza Fassifiri. Anderlecht n'est pas en manque de points noirs non plus, Mme Fatiha El-Kdimi. Quels sont les enjeux, justement, de votre commune ? En fait, Anderlecht, on est la troisième commune après Mille-Bruxelles et après Scarbeck. On arrive plus ou moins à un peu plus de 120 000 habitants. Et quand on parle de population, évidemment, il faut pouvoir, à un moment donné, aussi parler de création de logements, de création de créages et d'écoles, comme dit très bien mon collègue Hamza. Et donc, effectivement, nous, la différence par rapport à Hamza, c'est que nous, nous sommes dans la majorité. Donc, avec le PS, le SP, la CDH et, évidemment, le MR, puisqu'on a fait alliance le jour des élections. Et on a, évidemment, par rapport au démographique, on avait déjà anticipé. Donc, on a créé quand même trois écoles. Donc, une islandophone et deux francophones. On a créé, donc, plusieurs extensions au niveau des crèches communales. On a créé un peu plus de 2 000 logements publics, tant logements communaux que logements sociaux. Donc, voilà, on a vraiment mis en place quand même pas mal de choses. Et alors, on parle aussi également de l'accueil. Donc, évidemment, il faut pouvoir accueillir la population qui arrive sur la commune. Au niveau du bâtiment même, on a rénové, voire fait une extension. Donc, augmenter, je dirais, augmenter les guichets. Et alors, faire en sorte de recevoir, en fait, la population mieux. Puisqu'effectivement, on dit souvent qu'Andalèque est mal accueillie. Et effectivement, on a voulu faire en sorte que notre commune soit une commune bien accueillante. Et on a, justement, on est en cours de phase... Enfin, les travaux vont commencer de faire une extension de la maison communale pour mieux accueillir la population. Donc, j'ai envie de dire qu'on fait quand même pas mal de choses. Et alors, il y a aussi la jeunesse. La jeunesse qui reste quand même assez importante. Elle a une place importante. Elle doit prendre une place importante. Et nous devons... Quel est le profil de la jeunesse ? Mais nous avons une jeunesse quand même qui est, je dirais, sans emploi. Qui sont un peu perdus. Qui sont parfois mal compris. Et donc, effectivement, nous... Enfin, étant donné que j'ai la compétence de la jeunesse, nous, on a mis en place quand même pas mal d'actions. Donc, on a créé un point Infojeune, donc sur la commune d'Andalèque. Donc, un point Infojeune qui permet aux jeunes de venir se renseigner, d'être coachés. De venir se renseigner au niveau du job étudiant. Et il y a le volet, donc, formation. Et puis, il y a le volet information. Non, le volet information. Et il y a le volet formation où là, il y a la possibilité aux jeunes de se former. Donc, on a vraiment créé un espace vraiment dédié à la jeunesse. On a également créé une maison de quartier sur la commune d'Andalèque. Donc, qui permet justement aux habitants, aux personnes âgées, aux jeunes de se retrouver autour d'activités et de projets. Donc, on a mis quand même pas mal d'activités et de projets. On a créé une plateforme jeunesse. Donc, c'est pour dire quand même qu'il y a des actions qui ont été menées dans la majorité. Et évidemment, on souhaiterait évidemment le poursuivre. Alors, d'autres priorités, d'autres défis à Andalèque ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de crèches, d'écoles. Évidemment, il faut poursuivre ça. Et donc, il est prévu dans les priorités PSS, PSDH, de créer en fait un peu plus de 750 places au niveau des écoles maternelles et primaires, de créer 1250 places au niveau des écoles secondaires, au niveau des crèches de créer plus ou moins 450 places. Donc, voilà, il y a vraiment une volonté de pouvoir construire des places, justement pour pouvoir répondre à cette population. Et puis, évidemment, construire plus de 1250 logements publics, donc pour pouvoir répondre à la demande de citoyens qui sont en manque de logement. Merci, Mme Al-Khidimi. Fatiha, je reviens à vous, M. Fassifiri. Alors, vos priorités de campagne, sur quoi vous avez vraiment envie, vous avez cette expérience de conseiller communal, mais aussi député régional. Donc, vous avez une vision un peu globale de la situation et des problèmes que connaît la ville de Bruxelles. Qu'est-ce que vous mettez en avant ? Alors, la première priorité pour nous, c'est rétablir la confiance entre les citoyens et les élus. Parce qu'à cause des scandales qu'on a vécu à la ville de Bruxelles, donc le SAMU social, comme j'ai dit tout à l'heure, Jial, Rénaud-Bru et d'autres, la confiance est rompue. Les gens ne croient plus dans le travail des politiques en se disant, mais regardez ce qu'ils font, ça ne va pas. Il faut recréer cette confiance. Ça passe par des mesures qu'on appelle de gouvernance. Il faut améliorer la gouvernance. Des choses ont été faites maintenant, les partis de la majorité et les partis de l'opposition, à la demande du CDH. Ça s'est fait. On veut aller plus loin. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, toujours dans la confiance, on parle beaucoup de démocratie participative. Il faut que les citoyens participent à la décision. C'est leur commune. C'est leurs élus. C'est leur argent. Donc, c'est normal que ce soit aussi leur décision. Alors, comment le faire concrètement ? Ce n'est pas possible de réunir 180 000 personnes pour chaque décision. Comment le faire concrètement ? On propose, par exemple, une plateforme Internet qu'on appelle « Mon idée, notre action ». Et donc, vous avez, par exemple, une idée. Vous habitez la ville de Bruxelles. Vous avez une idée pour, j'invente, pour mettre des bancs dans un parc, par exemple, ou pour construire un nouveau centre sportif dans le quartier. Vous allez sur la plateforme Internet. Vous rentrez votre idée. Elle est là, publique. Tout le monde peut la voir. Et si vous arrivez à convaincre 1 500 personnes qui votent, qui cliquent, qui likent, ou peu importe, sur votre idée, le collège est obligé d'étudier votre idée. Et il est obligé de dire oui ou de dire non. Mais en tout cas, il est obligé d'étudier et de répondre et d'expliquer sa réponse. Donc, une vraie participation active. Voilà, une vraie participation, avec quand même un seuil. 1 500, il faut que 1 500 personnes sur 180 000 habitants, 1 500, donc ce n'est pas énorme par rapport à la totalité des habitants. En même temps, ça permet d'éviter les idées un peu farfelues et tout le monde qui va faire une idée, et on est obligé de perdre beaucoup de temps pour examiner même les idées les plus farfelues. Et sinon, on examine une idée dès le moment où il y a 1 500 personnes qui likent. Et c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable. Voilà, ça c'est par exemple... C'est un projet ou c'est déjà en cours ? Ça c'est une proposition. Alors, j'ai eu l'idée en regardant ce qui se faisait aussi dans d'autres pays. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs pays, de voir ce qu'ils faisaient. Ça, ça existe à Taïwan par exemple. Ils le font à l'échelle de tout le pays. Il y a 6 millions de Taïwanais qui sont inscrits sur la plateforme. Là-bas, à Taïwan, il y a 22 millions d'habitants. 6 millions sont membres de la plateforme. Donc, 6 millions, c'est quand même quelque chose. Donc, je me dis, on peut le faire à la ville de Bruxelles. S'ils le font à l'échelle de 22 millions d'habitants, on peut bien le faire à l'échelle de 180 000 habitants. Donc ça, c'est une idée qui a déjà fait ses preuves. Et on veut faire la même chose ici. Et c'est de la vraie participation citoyenne. Donc ça, c'est une première priorité, la gouvernance et la participation citoyenne. Une deuxième priorité, c'est les familles. On a une population très jeune à Bruxelles. Et beaucoup de familles. Et de jeunes familles. Et parfois des familles nombreuses. Et toutes ces familles ont besoin de soutien. Et le CDH, c'est vraiment le parti de la famille. Chaque fois qu'on a l'occasion de faire quelque chose pour faciliter la vie des familles, vous trouverez le CDH aux côtés des familles. C'est la même chose aujourd'hui dans le programme pour la ville de Bruxelles. Et donc c'est les crèches. C'est plus d'écoles, bien sûr. Mais c'est aussi une meilleure qualité de l'enseignement. Par exemple, on veut tendre vers la gratuité des écoles. L'école, normalement, doit être gratuite. C'est dans la Constitution en Belgique. La Flandre est déjà presque dans la gratuité dans toutes les écoles. Côté francophone, ce n'est pas encore le cas. On veut que la ville de Bruxelles mette les moyens pour aller vers ça. On veut aussi plus de remédiation dans les écoles. Qu'on puisse, dès le premier décrochage scolaire, accompagner l'enfant avant qu'il ne décroche vraiment complètement et qu'il soit dans une situation presque impossible à rattraper. Donc la remédiation dès le plus jeune âge. Ça, c'est un exemple pour l'école également. Toujours sur les familles, les logements pour les familles nombreuses. On veut privilégier demain pour les constructions, les constructions qui touchent les familles nombreuses. Il y en a beaucoup, par exemple, qui sont dans le logement social. La famille s'agrandit. Ils demandent une mutation pour avoir trois chambres. Et il n'y a pas assez de trois chambres. Et donc ils attendent un an, deux ans, cinq ans, huit ans. Dix ans. Dix ans. Et pendant ce temps-là, les enfants grandissent. Certains dorment dans le salon, les parents dorment dans le salon pendant que les enfants se partagent une chambre. Donc vous êtes vigilants. Donc il faut aussi que, toujours dans l'esprit d'aider les familles, dans la construction de logements, privilégiez le logement pour les familles nombreuses. Voilà. Et on peut décliner dans tous les autres domaines, les cheques sports pour les familles, et ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième grande priorité. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je termine avec un sujet important à la ville de Bruxelles. C'est la sécurité. Tout le monde se plaint de la sécurité aujourd'hui à Bruxelles. Le quartier Stalingrad et le Monnier, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de plaintes. À laquelle nous n'en parlons pas. Tout le monde se plaint. Toutes les origines, tous les âges, tous les profils. Il y a vraiment un effort à faire. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors on prévoit de revoir la réforme qui a été faite par cette majorité sur les agents de quartier. Ils ont fait une réforme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le résultat de la réforme, c'est que dans les faits, dans la vraie vie, il y a moins d'agents de quartier dans la rue qu'avant. Ça ne va pas, évidemment. Donc la première chose à faire, c'est d'évaluer cette réforme et la remettre à l'endroit. Il faut qu'il y ait plus d'agents de quartier et pas moins d'agents de quartier. Aujourd'hui, malheureusement, la réforme n'a pas fonctionné et on a moins d'agents. Nous, on veut remettre plus d'agents. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est que les agents de prévention qui se baladent à deux ou à trois dans les différents quartiers de la ville puissent avoir plus de pouvoir, notamment pour sanctionner les incivilités. Qu'ils soient assermentés, qu'ils aient la possibilité, lorsqu'ils voient une incivilité, de passer à l'action et pas simplement de téléphoner à la police. Et alors, il y a d'autres propositions, mais je pense que je suis un peu long. Merci de votre patience. On va voir les propositions de Mme Fatiha l'Académie pour ce même problème, la sécurité en Derlect. Peut-être en deux mots avant de passer au message que vous avez envie d'adresser au public. En termes de sécurité, c'est qu'on a réalisé, au niveau de la majorité, on a mis en place des points de prévention. Par exemple, au centre d'Enderlect, on a créé la cellule Virtus, qui est une cellule qui regroupe la police, les éducateurs, la propreté, les espaces verts, la prévention. En fait, c'est une cellule qui travaille vraiment dans un quartier spécifique et qui amène des résultats très positifs. Et on a constaté, évidemment, qu'en fait, il y avait moins... Que la sécurité, elle a augmenté, en fait, dans ce quartier-là, au point même que les habitants et les commerçants ont trouvé ça de manière très satisfaisante. Et l'objectif, plus tard, je dirais, dans le priorité à nous, tout à fait, c'est de pouvoir faire la même chose, donc ces cellules-là, de le faire dans chaque quartier. Et donc l'idée, c'est également de le faire dans le quartier Curugame, dans le quartier Bonaire, dans le quartier Laroude, parce qu'en fait, ça a amené des résultats très positifs. Et je pense que c'est très important, on parle de décentraliser, effectivement, c'est très important de pouvoir faire ces petites cellules pour pouvoir justement rassurer les citoyens qui, évidemment, je dirais, le service de la commune est présent pour pouvoir, je dirais, diminuer la sécurité. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent, celles qui vont voter le 14 octobre prochain ? Eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, moi, je souhaiterais évidemment poursuivre mon engagement, donc en tant que je suis du logement, des bâtiments et de la jeunesse, sachant que j'avais ça depuis 2006. Pour moi, ce qui est important, c'est être à l'écoute des citoyens et je continuerai à être à l'écoute des citoyens en essayant de répondre à leurs besoins dans la mesure du possible. Et ce qui est important pour moi, c'est la jeunesse. Donc je reviens là-dessus parce que c'est important de pouvoir, je dirais, soutenir, accompagner et faire en sorte de réaliser les projets des jeunes parce que souvent, on entend, voilà, on n'est pas assez entendus et je pense que, voilà, au niveau de cette législature, en tout cas, on a pu mettre en place pas mal d'action et mon objectif, c'est de pouvoir le poursuivre. Merci beaucoup, Mme Fatiha Al-Kadimbi. Je rappelle, vous êtes quatrième sur la liste numéro 5, donc liste commune avec le PS, SPA et CDH. M. Fassi Ferry, la même chose, vous adressez à toutes les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que vous avez vraiment envie qu'ils sachent avant d'aller voter le 14, ou le jour où ils devront aller voter le 14 octobre ? Merci. Peut-être deux messages que j'ai envie de laisser à la fin de cette émission, s'il faut retenir vraiment juste deux choses. La première, c'est que la majorité actuelle, PSMR, a mis beaucoup d'énergie dans les grands projets. Le stade, le piétonnier, et on a vu qu'en plus, ça n'a pas bien fonctionné. Nous, le CDH, si demain les citoyens nous font confiance, notre énergie, on va la mettre dans la vie des quartiers. Pas dans les grands projets, dans la vie des habitants et dans la vie des quartiers. Ça, c'est un premier message que j'ai envie de faire passer à ceux et celles qui nous regardent. Le deuxième message, c'est que si les personnes sont déçues de la majorité actuelle, du PS ou du MR ou des deux, je veux les rassurer en disant, ne croyez pas toujours ce qu'on vous dit, par exemple, qu'un parti pour lequel beaucoup de gens ont toujours voté depuis 40 ans, certains disent que s'il n'est plus au pouvoir ou s'il est moins fort qu'avant, vous risquez de perdre votre logement social, vous risquez de perdre le CPAS. Bien sûr que non. Ce parti-là en question, auquel je pense, il n'est pas partout au pouvoir dans les autres communes. Demandez à Scarbeck, par exemple, il n'est pas au pouvoir à Scarbeck. Pourtant, les gens à Scarbeck, ils ont un logement social, ils ne l'ont pas perdu. Ceux qui ont le CPAS, ils ont gardé leur CPAS, ils ne l'ont pas perdu. Donc, ce n'est pas un parti qui garantit ce droit. Ce droit est garanti par la loi et par l'État. Donc, si vous êtes déçus par ce parti ou par d'autres qui sont au pouvoir aujourd'hui à la ville, n'hésitez pas, changez. La ville a besoin de changement et nous sommes prêts à assumer ce changement. Merci beaucoup, M. Hamza Fassi-Firi. Alors, je rappelle, vous êtes troisième sur la liste CDH-CDNV+. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants avec d'autres candidats. D'ici là, passez d'excellents moments. Sous-titrage ST' 501